La France insoumise continue son remake de 50 nuances degrés, Marine Le Pen veut devenir reine de France, la Macronie fait encore et toujours de la Macronie, il est l'heure du 70e épisode de La Farce Tranquille. Chers amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de votre émission 100% Politique, tous les mercredis à 18h sur Juste Milieu, un épisode chargé. Ah celui-ci, il n'est pas piqué des hannetons, accrochez-vous à vos tangas parce que vraiment on part sur une tornade, mais avant toute chose, et parce qu'à épisode exceptionnel, préambule exceptionnel, La Juste Boutique vient d'ouvrir ses portes, ça y est, c'est en place, tout est fonctionnel, on a choisi un prestataire de qualité. Là tu peux payer Paypal, c'est la livraison impeccable, tout est calé, tout est cadré par un spécialiste en la matière où vous avez du t-shirt, du pull, de la casquette, tout ça est stampillé juste au milieu et vous l'avez peut-être remarqué, La Farce Tranquille fait peau neuve, le logo, la miniature des vidéos fait peau neuve mais spécialement il y a quoi ? La collection, La Farce Tranquille, comme ça tu te reconnais, on te réinitie, tu vois quelqu'un avec le t-shirt La Farce Tranquille, tu dis tiens ça c'est un copain, on va aller boire l'apéro, et puis voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, il y a en description si tu veux faire tes emplettes. Mais avant d'attaquer ce tour d'horizon qui s'annonce plus que chargé, on commence, vous le savez, avec le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier ! La semaine dernière j'avais posé une petite question, bon, le résultat n'est pas une surprise, c'est comme si tu foutais Balkany dans une banque où tous les coffres sont ouverts, derrière vraiment c'est propre, c'est vide, c'est vide, et la semaine dernière je vous demandais, pensez-vous qu'il va y avoir un retour des gilets jaunes ? Le oui l'emporte avec 1361, vote le non 117, donc là, c'est sans appel, mais cette semaine le sondage est un petit peu plus complexe. Et oui, parce que cette semaine c'est la grosse actualité, l'affaire Adrien Quatennens, on va y revenir, mais avant toute chose la question, est-ce l'affaire de trop pour Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon doit quitter la France Insoumise d'une certaine manière ? Oui ou non, les liens pour voter sont dans la description de la vidéo, résultat la semaine prochaine. Avant toute chose, on va commencer avec quelques éléments du contexte un petit peu général de la vie politique, et on commence, ça c'était le 14 septembre avec Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui a une solution pour ta facture d'électricité, qui a augmenté. Elle a une solution, écoute. Et les factures qu'elle nous a montrées, c'est vrai, en français on dirait qu'elles sont insupportables, c'est vrai, mais envoyer ces factures à Moscou, parce que c'est à eux qu'il faut les envoyer, c'est eux qui sont à la source de nos problèmes. Ouais, voilà, on commence bien, parce que tu vois, je préfère tout de suite mettre le niveau, comme ça après tu te baves dessus, mais c'est cohérent, et puis on enchaîne, ça c'était sur BFM TV, le 15 septembre, on avait Elisabeth Borne, qui nous a ressorti les éléments classiques du Covid, écoute. À partir de ces prévisions, nous pouvons tirer deux enseignements. Le premier, c'est que dans les scénarios les plus probables, si chacun prend ses responsabilités et fait preuve de la sobriété nécessaire, il n'y aura pas de coupure. C'est pas Covid, voilà, non, j'ai eu la même réaction que toi, je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Et c'est vrai que bon, elle a filé la métaphore assez loin, parce qu'Elisabeth Borne a prononcé ce discours « Avenue de Ségur » soit au même endroit que là où Edouard Philippe et Jean Castex faisaient leur point par rapport au Covid, là Elisabeth Borne allait y aller, mais c'était pour parler de la crise de l'énergie. Ouais, 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 le ton était grave. Ah, c'était grave le ton. Bon, alors c'est vrai que de manière générale, Elisabeth Borne, tu ne l'appelles pas pour animer ton goûter d'anniversaire. Mais là, elle était encore moins fun que d'habitude. Et elle a dit « Seule la sobriété, la solidarité européenne nous permettront d'éviter des coupures et des rationnements dans les cas de figure les plus pessimistes ». Alors moi, je pensais que c'était justement la solidarité européenne qui nous avait mis dedans. Mais apparemment, c'est ça qui va nous en sortir. Mais toujours est-il qu'ils nous prennent quand même un petit peu pour des cons. Parce que c'est vrai que le décor est le même, l'endroit est le même, les formulations sont les mêmes. Comme dirait Gilbert Montagné, ça commence à se voir. Oh, les bâtards ! Et puis sinon, ça, c'était le 15 septembre. On avait Caroline Fourez. J'en parle pas. C'était sur « C'est à vous ». Elle nous a ressorti un peu le discours sur les valeurs. Écoute. Qui a trait à quelque chose qui est le plus noble chez l'être humain. Est-il capable de faire passer ses valeurs, ses principes avant ses intérêts ? Est-ce que nous allons être capables, nous, Européens, de faire passer notre confort cet hiver ? Et ça va pas être facile, de le faire passer après nos valeurs, nos principes ? Oui, un discours qui intellectuellement ne coûte rien mais les fameuses valeurs qui nous ont amenés au pass sanitaire, au pass vaccinal, désormais à la guerre. Après Alexis Corbière, à qui j'avais tiré mon chapeau parce qu'il avait osé en premier, finalement, dans la vie politique française, critiquer la Coupe du Monde au Qatar, c'est Jean Lassalle qui a sorti une petite vidéo, pas piqué des hannetons, on embrasse Jeannot. Choisir un pays criminel, dans tous les sens du terme, depuis la décennie. Je me souviens de l'époque où on a attribué cette Coupe du Monde. Malheureusement, j'ai dit ma colère. Toujours ici, Ukraine, c'était un petit passage que je voulais vous mettre. C'est quasiment une pépite de la semaine, mais je sais pas, j'ai envie de la mettre en début de vidéo, parce que je fais ce que je veux. C'était un débat entre Didier Maïsto, un sud radio que vous connaissez sûrement, et Laurent Alexandre, que vous connaissez aussi, alias le mangeur de chapeaux. Il y a eu une jolie séquence quand même sur ces fameuses postures. On est dans le même ordre d'idées que les valeurs de Caroline Fourest, ces postures médiatiques qui ne coûtent rien, mais Didier Maïsto était là pour le rappeler à Laurent Alexandre. — Pour la démocratie. Mais tu fais quoi pour ça ? — Eh bien je soutiens mon gouvernement quand ils te livrent des armes à l'Ukraine. — Va te battre, tu seras plus utile. On mobilise. — Écoute, toi, tu te bats. — Mais arrête. — Si tu te bats avec ta langue et avec ta plume pour Poutine, moi je fais le contraire. — Je ne me bats pas pour Poutine. — Mais si, ça fait un quart d'heure que tu te bats pour Poutine. Le hôte, si, il défend Poutine et il légitime cette invasion. — Je me bats pour apporter un éclairage historique, politique à cette situation. Je t'invite à relire les apports, les accords de Minsk. Je t'invite à relire et à comprendre la situation dans le Danbass. — Et puis on va entamer notre tour d'horizon de la vie politique avec La République En Marche et l'inénarrable Agnès Pannier-Runacher. Le festival continue, d'ailleurs. Petite annonce. — Continuez, Jackson. Je m'intéressais. — Rendez-vous dimanche prochain, 18h, pour l'Agnès Pannier-Runacher. C'est la nouvelle vidéo, un nouveau format sur Juste Vigneux. J'ai remonté toutes les jolies casseroles passées d'Agnès Pannier-Runacher. Il y aura sûrement celle-là. Et on a déjà une belle vidéo. Je ne sais pas encore si ce sera une saga à la hauteur du Martin Blachier Comédie Club. Mais il y a du potentiel. Et Agnès, elle nous a dit le 16 septembre, c'était sur BFM TV, « Nous devons gérer au mieux cette ressource qui devient rare avec un plan de sobriété. Faut être sobre, bordel ! » Mais je crois qu'on est tous à la même enseigne. On est des collectivités locales. L'État, les ministères payent de l'électricité. Et c'est tous notre rôle de gérer au mieux cette ressource rare, de faire en sorte de mener des plans sobriété. Le 16 septembre, sur France Info, toujours dans les grandes taulières de la Macronie, Marlène Schiappa, ça faisait longtemps. Moi, elle m'avait manqué. Elle m'avait manqué. Ça faisait 3-4 fois que je relisais « Sexe, mensonge et panlieue chaude », l'un de ses anciens livres. Et j'étais content qu'elle revienne. Elle nous a donné sa version du macronisme. Alors, on ne comprend toujours que dalle, mais maintenant, c'est encore plus drôle. En un mot, c'est l'émancipation. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a amenée en 2016 à rejoindre Emmanuel Macron dès les premiers jours de la création d'En Marche. L'idée de dépasser les clivages et de se mettre ensemble pour le bien du pays, en sortant du dogmatisme, en sortant de l'aspect un peu sectaire habituel des partis politiques. Du côté d'Europe Écologie-Les Verts, on se rapproche du centre névralgique de l'actualité cette semaine. Ça, c'était le 15 septembre sur France Info. Sandrine Rousseau, on va en reparler. Calme-toi. Qui a parlé des chômeurs. Oui, les chômeurs, elle a dit « On a le droit à l'appareil, ça va ». Moi, je vous dis qu'on a un droit à l'appareil, je vous dis qu'on a un droit à la transition des métiers. C'est-à-dire que quand on a un métier dans une industrie polluante, on a le droit à changer. On a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie. Et surtout, il nous faut retrouver du temps, le sens du partage et la semaine de 4 jours. Oui, tu sens que les écolos… Quand tu ne parles plus, bébé phoque, il n'y a plus personne. On continue sur Sandrine Rousseau qui, effectivement, nous a régalé cette semaine. Mais là, c'est quand même un petit peu moins drôle. Tout ça, c'était le 19 septembre sur le plateau de Cetavo, suite aux accusations à l'encontre de Julien Bayou d'Europe Écologie-Les Verts. Des accusations d'harcèlement moral, en tout cas, de la part de son ex-compagne. C'est une révélation qui met un peu plus en difficulté la NUPES. Empêtrée dans l'affaire Adrien Quatennens, il y a maintenant l'affaire Julien Bayou, le député et secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts. Son ex-compagne aurait été victime de comportements susceptibles de briser sa santé mentale. Elle aurait même tenté de se suicider. Et Sandrine Rousseau s'est exprimée à ce sujet. Je te mets la séquence. Manifestement, elles sont plusieurs. Moi, je n'ai entendu qu'un seul témoignage. Au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état vraiment très déprimé, voire vraiment très mal. Très très mal. D'ailleurs, elle a fait une tentative de suicide quelques semaines après, tellement elle allait mal. Voilà. Globalement, Sandrine Rousseau nous explique qu'elle avait eu vent, qu'elle avait rencontré l'ex-compagne de Julien Bayou, qui lui avait fait part de ces gros problèmes-là. Une dame qu'elle dépeint comme quasiment dépressive, qui a fait une tentative de suicide quelques semaines après. Et Sandrine Rousseau n'a rien dit. Si l'affaire ne sort pas dans la presse, tu n'es pas au courant. Alors qu'on a une certaine chronologie, parce que Sandrine Rousseau elle-même explique que cette dame a fait une tentative de suicide quelques semaines après. Donc on est sur plusieurs semaines, en tout cas, cette affaire. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a non-assistance à personne en danger. Je ne sais pas s'il y a des juristes dans la salle. Mais quand tu ne parles plus des bébés phoques, il n'y a plus personne. Oui, ce n'est pas faux. On arrive au gros morceau de cette vidéo que vous attendez tous. La France insoumise avec l'affaire Adrien Quatennens. Alors moi je l'aimais bien parce qu'il fait de la batterie, il a une tête sympa, il ressemble à un micro. Il y a un truc sympatoche. Mais bon, la tuile, ça c'était les révélations du canard enchaîné le 13 septembre 2022 qui nous dit que dans un contexte de divorce, c'est la vie privée, Céline Quatennens a déposé une main courante à l'encontre d'Adrien Quatennens pour violences. conjugales. Le député du Nord reconnaît avoir giflé sa femme lors d'une dispute. Il se met donc en retrait de sa fonction de coordinateur de la France insoumise. Céline Quatennens qui avait dit qu'elle ne voulait pas porter plainte, qu'il n'y ait pas de suite judiciaire et qu'elle ne souhaitait pas que les infos soient dans la presse, ça c'est le hic de l'époque. C'est vrai que c'est la vie privée en vérité. Premier niveau de cette affaire, on ne devrait pas être au courant, c'est la vie privée. Le parquet de Lille a ouvert une enquête, comme je vais te le dire après. Laissons le temps à la justice de faire son travail. Après, c'est vrai que la France insoumise, ce n'est pas les derniers non plus à mettre de l'huile sur le feu quand il y a une affaire de la sorte qui sort. Non, parce que c'est vrai que le fait que des journalistes arrivent à avoir des éléments d'enquête, ce qui est parfaitement illégal, tu as le secret de l'enquête, bon, ça c'est chiant, mais de manière générale. Parce que ça n'arrive pas que à Adrien Quatennens, ça arrive en général. C'est là où je me dis, bon, match nul, balle au centre. Alors, c'est vrai que la réaction de Céline Quatennens, moi je ne suis pas féministe, attention, je n'ai pas attention, mais c'est vrai qu'une femme qui est victime de plusieurs épisodes de violences conjugales, qui ne veut pas porter plainte, qui ne veut pas qu'il y ait poursuite et autres, est-ce que ce n'est pas de l'emprise ? Je ne sais pas, parce que c'est normal, il y a eu une sensibilisation à tout ça ces dernières années, c'est plus qu'important. Depuis l'affaire MeToo, depuis Balance ton porc et tout, il y a eu une sensibilisation à ces questions-là. Et moi, on m'avait dit, c'est de l'emprise. Quand une femme ne veut pas se retourner contre son mari violent ou contre un agresseur, c'est l'emprise, donc je pose la question. Et donc, en tout cas, une enquête judiciaire a été ouverte au motif de violences par conjoint, une enquête ouverte par le parquet de Lille, et à partir de là, c'était le toboggan du n'importe quoi du côté de la France insoumise. Le 18 septembre, le bal a été ouvert par Jean-Luc Mélenchon sur Twitter, qui a déclaré « La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection. » Voilà. Bon. Je ne te fais pas un dessin, c'est très mal passé, ce qui a poussé Jean-Luc Mélenchon à retweeter le même jour dans la foulée où il a dit cette fois « Céline et Adrien sont tous deux mes amis. Mon affection pour lui ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. Elle ne souhaitait pas être citée. Mais je le dis, une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume, c'est bien. » Vous l'annoncez. Vous êtes sérieux, là ? Non, je sais, Dimitri. Tu vas me dire « Oui, tu tapes tout le temps sur la France insoumise. » Bon, déjà moins qu'eux sur les femmes, mais ce n'est pas la question. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je me fous du parti. Ce n'est pas une question de parti. C'est juste une question que... Là, la réaction de Jean-Luc. Les communicants à l'heure actuelle, ils sont en trek au Népal, parce que ce n'est pas possible de faire ça. Et ce qui est fou, tu vois, c'est que bon, à Dimitri fait une fève. La réaction est mauvaise dans une affaire qui gêne le parti aux entournures. Ça arrive. La France insoumise, ce ne sont pas les premiers. Ce ne seront sûrement pas les derniers. Mais tu as eu toute une réaction collective pour venir soutenir le chef. Et ne pas dire « Bon, le tolier, il a dit une connerie. » Je te liste, Pellemel, tu as eu Daniel Obono qui a dit sur Twitter « Les violences conjugales sont une réalité systémique d'une terrible banalité. » Ah bon. Et Antoine Léaumant qui lui a dit « Courage à Céline qui subit aujourd'hui un tourbillon médiatique qu'elle n'a jamais voulu. » Alors je pense qu'elle n'a jamais voulu non plus recevoir des coups de la part de son ex-mari. Donc les réactions, tous ces tweets de la France insoumise qui posent quand même question. Parce que le tolier a dit « Une connerie, tu n'es pas obligé d'en dire une autre derrière parce que tu as peur pour ton poste. » Oui, ce n'est pas faux. Et puis le naufrage final est arrivé le 20 septembre, conférence de presse avec tous les délégués de la classe sauf le prof principal, je ne sais pas pourquoi. Et c'est un véritable malaise. « Nous avons un communiqué de presse qui a été fait par la coordination des espaces de la France insoumise dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous. » « Ce n'est pas ma question, c'est sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon. » « C'est ma réponse. » Non, je sais que c'est dur, mais il faut aller au bout de cette séquence. Allez, courage ! « L'expression politique qui a eu lieu ce week-end, notamment d'Adrien Quatennens, a révélé une situation grave que nous avons prise très au sérieux, d'où le communiqué de presse de la coordination des espaces du mouvement. » « D'abord, j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. » Et puis toujours le même jour, tu sens que la France insoumise a sorti le plan hors sec vraiment pour essayer à la fois d'étouffer l'affaire, d'occuper l'antenne et d'éviter que l'opposition ne se saisisse de ce qui est un véritable boulevard pour un parti qui a comme argument, enfin l'un des arguments principaux de ce parti qui est de lutter contre les violences faites aux femmes. Bon là, Bouhavs, Coquerel, Quatennens, ça commence à faire beaucoup. T'as vu Clémentine Autain sur BFM TV. Bah limite, en fait, faudrait remercier la France insoumise. Ouais, parce qu'elle dit, bon, déjà, ils s'en sont rendus compte. Et puis en plus, bon, tout le monde est des êtres humains, merde. Comprenez aussi que c'est une épreuve pour notre mouvement, que c'est aussi très difficile sur le plan humain pour les êtres que nous sommes. On n'est pas des machines. Les élus de la République, et ça fait partie du sujet, les élus de la République sont aussi des êtres humains. Et d'ailleurs, on essaie de leur demander qu'ils soient des êtres humains et qu'ils ne sont pas hors la société. Alors, c'est vrai que, bon, moi, je suis d'accord avec Clémentine Autain. C'est vrai que les élus et les élites, de manière générale, ne sont pas exemples de tout vice ou de tout problème, qu'on soit bien d'accord. Mais si ça marche pour la France insoumise, ça marche pour tout le monde. Voilà. Puis ça peut permettre quand même de relativiser des choses qui sont plus inquiétantes. Mais c'est pas le sujet. Toujours Clémentine Autain, dans cette ligne-là, finalement, parle d'une injustice totale, en fait. La mise en accusation de la France insoumise me paraît d'une injustice totale parce que je ne connais pas d'autres mouvements qui aient pris autant de mesures conservatoires aussi fortes quand le pouvoir en place, qui dit aussi vouloir faire de la violence contre les femmes la grande cause nationale et qui a un ministre, encore une fois, dont on a vu dans la presse quand même qu'il s'agissait d'échanges, d'actes sexuels. Oui, alors, attention, on verra, la justice sera rendue, on l'espère un jour. Pas comme une enquête interne pour étouffer une affaire. Sinon, Daniel Obono, toujours le 20 septembre sur BFM TV encore, ça continue de ramer. Mais je veux dire là, même Tony Estanguet, il était jaloux. Nous considérons qu'il doit être mis en retrait et ça, c'est une mesure mis en retrait, ça veut dire ne pas avoir de prise de parole publique. Mais ça veut dire qu'il sera dans l'hémicycle quand même. Il pourra siéger dans l'hémicycle. Donc, il est à l'Assemblée, il ne pourra pas parler. Mais il n'est pas interdit d'hémicycle à vos côtés. Il n'est pas interdit d'hémicycle et il n'y a rien aujourd'hui institutionnellement qui l'empêche. Il sera assis à vos côtés. Il sera assis à vos côtés. Il sera en retrait de son travail parlementaire. Et après… Donc, il sera payé. Attendez, parce que… Excusez-moi, parce que là, ceux qui nous regardent ne vont pas comprendre. Il sera donc… Alors, affaire à suivre, en tout cas, sur cette affaire Quatennens. Alors, pour résumer, bien sûr que tout ça ressort de la vie privée d'Adrien et Céline Quatennens. Malheureusement, les médias, aujourd'hui, ont l'oreille de la justice pour avoir des fuites comme ça d'informations, ce qui est une pratique courante pour à peu près tous les partis. Donc, on voit que la France insoumise, quand même, est un petit peu gênée aux entournures, avec des réactions où ça rame complètement. Alors que, bon, ils pourraient juste reconnaître que, bon, c'est la tuile, Mélenchon a dit de conneries, point, affaire suivante. On continue du côté du Parti communiste. Et là, c'est encore Fabien Roussel qui continue de faire parler de lui. C'était le 14 septembre, dans « C'est à vous » sur France 5. Et le camarade Roussel qui continue de secouer le cocotier. Mine de rien, il a critiqué le Qatar. Bon, il a une idée à la con, mais il a critiqué le Qatar. Il y a des moyens aussi de faire progresser les droits sociaux, les droits fondamentaux. Le Qatar interdit encore l'homosexualité. C'est un pays homophobe. Eh bien, pourquoi notre équipe de France, si elle devait jouer là-bas, ne porterait pas un T-shirt contre l'homophobie ? Ouais, parce que, bon, ils sont mignons, les communistes. Mais espéraient faire changer la politique du Qatar. Il vaut mieux qu'ils parlent de barbecue, Fabien Roussel. Je vous présente le copain Hérisson, trouvé dans le jardin. C'est notre nouvel ami. Du côté du Rassemblement national, on a Tata Marine qui a décidément pété les plombs. Ça, c'était le 20 septembre sur France Inter. Vlatipa qui parle du roi de France, maintenant. Notre peuple a tué son roi et je ne suis pas tout à fait sûr qu'il ne se le reproche pas de temps en temps. Nous avons été un pays qui s'est construit aussi, évidemment, avec la royauté. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut oublier du jour au lendemain. Non, il n'y a pas à dire. Marine Le Pen, plus estée, plus elle est compétente. Dès qu'elle sort dans les médias, elle n'en met pas une dedans. Et puis sinon, du côté du Parti Socialiste, alors là, c'est clairement l'équipe des rageux. Tu sens que les mecs ont pris une volée depuis Hollande. Même avant, en vérité, ça revient un peu au même. Et ça, c'était le 16 septembre, Cazeneuve, sur le plateau des 4 vérités, qui nous dit que la NUPES ne favorise pas l'union de la gauche, mais l'union de la droite et l'extrême droite. Et cela, je ne le veux pas. Mais la gauche ne s'est engagée dans cette stratégie-là. Ni sous François Mitterrand, ni à aucun moment. Et si l'union de la gauche consiste à faire sauter tous les verrous qui la conduisent progressivement à s'éloigner de ce qu'est le creuset de l'idéal républicain, alors ce n'est pas l'union de la gauche qu'on favorise, c'est l'union de la droite extrême et de l'extrême droite. Et ça, je ne le veux pas. Alors que l'incompétence d'Anne Hidalgo, les bisbilles internes du Parti Socialiste, tout ça ne favorise pas du tout les autres partis. Et puis on va finir cet épisode, chers amis, vous le savez, avec la pépite de la semaine. Pour boucler la boucle, une pépite, en fait, j'étais obligé, sur Adrien Quattemince. Je suis désolé, c'est la grosse actue. On va me dire, mais toujours la France, vous n'avez pas qu'à faire des scandales toutes les semaines. Parce que ça commence à faire beaucoup, et ça, c'était Adrien Quattemince. Voilà ce qu'il disait en octobre 2019 au sujet des violences faites aux femmes. Parmi ces 117-118 femmes, une proportion significative d'entre elles avaient porté plainte, avaient déposé des mains courantes. Il y a donc parmi ces 118 féminicides un nombre significatif de cas qui étaient prévisibles et qui n'ont pas été prévenus. La tuyasse, mais bon, c'est une petite pépite quand même pour finir. Voilà, les amis, on arrive au bout de ce 70e épisode de La Farce Tranquille. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite, vous le savez. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos, ça c'est du plaisir. Ou alors vous vous abonnez, et puis moi je vous embrasse. Ciao.